Dans tous les spots de Rennes, il y a des petits endroits qui me rappellent des souvenirs liés à tout ça. Parce qu'aussi, on a beaucoup clippé à droite à gauche, dans le centre, dans les quartiers, même dans les campagnes de Rennes. Et ouais, toute l'âme de la musique que je fais et qu'on a fait avec le groupe, elle vient de cette ville. Il s'appelle Lou J.P.K. Il vient du collectif de rappeurs René Columbine. De festival en festival, le groupe s'est fait un nom. Disque d'or, disque de platine. Aujourd'hui, Lou J.P.K. se lance dans une carrière solo. Les morceaux de Columbine parlaient du spleen des ados. Lou J.P.K. de ses peurs, de la fatalité. Aujourd'hui, l'ex-enfant terrible vit entre Paris et Rennes. Rennes, sa ville de cœur où tout a commencé. Ça, c'est le flyer avec mon petit frère sur la pochette du premier album. Il sortait le 1er janvier 2016 et du coup, on avait fait le Nouvel An, un showcase ici pour le Nouvel An. Et notre premier concert. Sur la scène-là, on était genre à 10 à s'emmêler les fils de nos micros et c'était le bordel. Mais devant la scène, à proprement parler, il y a eu 10 ans très longtemps. Il y avait les aficionados, quoi. C'est ce qu'ils connaissaient vraiment, qu'ils sont prêts, rien que pour ça. Lou J.P.K. continue d'arpenter la ville. Il en connaît tous les recoins. Ici, devant le lycée Brekini. Je suis arrivé quand j'avais 15 ans. Et l'anecdote qu'on raconte tout le temps, c'est qu'on s'est tous rencontrés là avec le groupe Columbine en seconde et en première. En deux, voilà, sur deux années, on a créé un peu le groupe. Et c'est pendant toutes ces années où on a commencé à faire un peu de la musique chacun dans notre coin. On a commencé à faire des petits courts-métrages, des débuts de clips et tout. Et l'année d'après, juste derrière, il y a une partie de l'équipe qui a pris une colocation, où on squattait, où un studio a été installé. Et on a commencé concrètement à faire de la musique tous ensemble, et lancé le groupe en 2014. Ça me fait toujours plaisir. En vrai, je ne suis jamais trop déconnecté, comme je reviens de Paris toutes les deux semaines. J'avoue, je traîne un peu moins devant le lycée, parce qu'à un moment, il faut grandir. Il faut aller voir autre chose. Mais ouais, toujours connecté à la ville. Je pense que Rennes, il y a vraiment un mood musical principal. Et si on parle de musique à Rennes, moi, je rebondirais direct sur les trances musicales. Je pense que c'est le festival phare qui a lancé tellement de groupes et qui en lance encore. Je ne sais pas, il y a Tien Dao, il vient d'ici. Il y a d'autres groupes qui viennent là. Et c'est vrai, comme on en parlait, c'est aussi pas mal rock de base. Et on a été un peu les premiers à émerger, en tout cas ces dernières années. Il y a plein de rappeurs, mais c'est nous qui avons le poids principalement émergé avec le collectif, à travers Columbine, Lorenzo. Et c'est ça, quoi. En vrai, je pense qu'on doit à la ville pour son inspiration. Louji Pekka revient écrire ses textes et bidouiller ses sons dans l'appartement de ses parents au nord de Rennes, à Patton, quartier qu'il n'a jamais vraiment quitté. Je ne dis ça, quoi ! Je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas, ça ne dis pas. Merci.